Frédéric Meunier brigue à nouveau les suffrages des électeurs corréziens. Déjà réélu en 2022 avec 58% des voix au second tour, la candidate des Républicains semble en position de force dans cette circonscription qui englobe l'agglomération de Brive mais qui va aussi de l'Ubersac à Beaulieu-sur-Dordogne. Comme en 2022, la députée sortante sera opposée à une candidate écologiste. Amandine De Waal, conseillère régionale, succède à Chloé Erzaft au nom du nouveau Front populaire. Et comme il y a deux ans, le Rassemblement national sera représenté par Valéry Elhoff. Il avait obtenu 17,5% des suffrages et compte cette fois sur la dynamique de Jordan Bardella aux Européennes pour se qualifier au second tour. Si la dernière fois, cette deuxième circonscription de la Corrèze avait motivé 13 candidats, aujourd'hui ils ne sont finalement que 4 en lice. Sylvie Sicard de Lutte Ouvrière se représente également. Elle avait obtenu il y a deux ans moins de 1% des voix. Et invitée ce soir sur ce plateau, donc dans cette deuxième circonscription de la Corrèze, Amandine De Waal, bonsoir. Vous êtes conseillère régionale écologiste et candidate du nouveau Front populaire. Frédéric Meunier, bonsoir. Vous êtes députée sortante, Les Républicains sous l'étiquette Union de la droite et du centre. Et Valéry Elhoff, on vient de vous voir, conseillère régionale du Rassemblement national. Et je suis toujours, bonsoir, avec Jérôme Edan, rédacteur en chef de France Bleu Limousin, puisque vous pouvez suivre ces débats sur l'antenne de France Bleu Limousin et France Bleu Creuse. Alors, Frédéric Meunier, en 2022, vous aviez, je viens de le dire, contre vous un candidat de la majorité présidentielle qui avait fait plus de 20% des voix. Cette fois, les macronistes vous apportent leur soutien. Est-ce que cela, du coup, vous engage, vous, à soutenir ensuite Emmanuel Macron et Gabriel Attal, si vous êtes réélu et qu'ils ont une majorité ? – Alors, je n'ai pas la même lecture que vous. En réalité, le parti de M. Macron a fait le choix de ne pas présenter de candidat parce qu'il y avait une forme de responsabilité politique laissant le député sortant prendre sa place. Donc, je n'ai pas et je ne serai pas la suppléante ou la supplétive, comme vous voulez, du parti de M. Macron. – Donc, c'est un soutien sans réciproque ? – Exactement, ils ont fait ce choix-là. Moi, je ne leur ai rien demandé et je vous fais remarquer que j'ai toujours eu, les deux dernières élections législatives, un candidat de la majorité présidentielle en face de moi, toujours. – Ça ne change pas la donne du tout et ça ne crée pas une sorte, malgré tout, sans vouloir d'affiliation dans ce qui peut suivre ? – Non, je ne pense pas, je crois que… – Vous allez avoir des voix, probablement, de la majorité présidentielle. – Bien sûr, mais j'aurai aussi des voix de gens qui ont voté Rassemblement national, comme j'aurai aussi des voix des socialistes. Je crois que, justement, c'est pour ça que je suis une union du centre et de la droite, parce que j'arrive à rassembler du social-démocrate jusqu'au LR. C'est mon objectif et ça l'a toujours été. – Amandine De Waal, sur cette circonscription de briefs dans le cadre de l'accord national du nouveau front populaire, cette circonscription a été réservée à votre parti, aux écologistes, alors qu'il y a une dynamique du PS, qui souhaitait d'ailleurs être présent initialement dans le début des tractations, dans les deux circonscriptions de la Corrèze. Est-ce que, du coup, le choix de nommer une candidate que vous êtes écologiste est le bon, est le plus dynamique, est peut-être le plus offensif pour ce nouveau front populaire ? – Je pense, parce qu'il y a vraiment… – Déjà, je suis conseillère régionale, donc j'ai déjà une connaissance politique du territoire de la Corrèze et une dynamique avec mon groupe au niveau du conseil régional. Ensuite, j'ai rencontré la section du PS hier, on a mis à plat les a priori négatifs que vous pouviez avoir sur moi et ils sont tous avec moi, ils nous ont rejoints, ils ont commencé à tracter avec nous et il n'y a plus de problème. Donc, les socialistes sont bien avec le nouveau front populaire. – Quels a priori négatifs de la part de vos partenaires ? – Justement, le fait que peut-être ça aurait été bien que ce soit un candidat PS naturel. Moi, j'ai rappelé qu'il n'y avait pas de candidat naturel et qu'il fallait un petit peu laisser la place aux jeunes, aux femmes, parce qu'il n'y a pas assez de femmes en politique. On le voit bien, dans nos maires, il n'y a que 28% de femmes qui sont maires en France. Dans les milieux ruraux, c'est pareil. Donc, il faut qu'il y ait de plus en plus de femmes qui s'engagent. Et puis, il faut que la jeunesse s'embarque en politique. Je pense qu'il faut vraiment travailler au niveau de l'éducation pour que les gens comprennent, et là, l'heure est grave, on arrive face à l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Et nous, on n'est pas l'extrême gauche, comme tous les gens de droite essaient de nous faire passer. Le Conseil d'État, au mois de mars, a bien fait passer une analyse qui montre que la seule extrême dans ce pays, c'est l'extrême droite, et que l'extrême gauche, voilà, c'est des petits partis. – On en a parlé au début de cette émission. – Elle est fine, elle fait bien un parti qui n'est pas extrême, voilà. Donc, il est avec nous, on s'est alliés tous ensemble. Il y a eu un travail formidable qui est fait, il y a un élan énorme. La jeunesse vient vers nous, une spirale vraiment qui contre celle qui va vers l'extrême droite, vers les idées nos érbondes, et qui ramène les gens vers nous, vers la solidarité. – Valérie Héloff, en 2022, vous étiez arrivé quatrième dans cette circonscription, au premier tour des législatives, avec 17,6% des voix sur l'ensemble de la circonscription. Cette fois, Jordan Bardella, aux Européennes, il a fait 30% sur la seule ville de Brive. Comment vous pensez traduire ce résultat de Jordan Bardella dans ces législatives autour de votre candidature ? – Écoutez, on peut dire que déjà le 9 juin, les Français, les Corésiens et à Brive, comme vous le dites, avec 30%, ont sanctionné 7 ans de macronisme, voilà. Et moi, je pense qu'également, ils ont sanctionné 7 ans de Mme Meunier. 7 ans que, vous l'avez dit, les liens avec la macronie aujourd'hui sont existantes, et vous êtes finalement de ces républicains qui sont Macron-compatibles, qui ont contribué pour notre département et pour la France à son déclassement, que ce soit au point de vue du pouvoir d'achat, que ce soit au point de vue de l'immigration, et on abordera tout à l'heure le cas d'Adobe-Senec, que ce soit également au niveau de la sécurité, de la souffrance avec la réforme des retraites, pour laquelle vous étiez tout à fait favorable, et puis l'abandon de nos agriculteurs et de l'industrie. – Mais Valérie Loff, Frédéric Meunier, a voté la loi immigration à l'Assemblée nationale, avec le Rassemblement national. – Alors, une loi inspirée du Rassemblement national, – Absolument pas, c'est le Sénat qui a présenté la loi. – Je ne vous ai pas coupé la parole, Mme Meunier. – Non, mais je ne peux pas vous laisser dire des choses qui sont fausses, M. Loff. – C'est une loi d'inspiration… – C'est le Sénat, jamais vous n'avez déposé une loi sur l'immigration, jamais. – Absolument, madame Masson, et on y reviendra tout à l'heure, parce que vous avez la mémoire sélective, mais cette loi d'inspiration Rassemblement national, ça a été dit sur tous les plateaux, a été effectivement adoptée et de façon tout à fait perverse par le président Macron, envoyée au Conseil constitutionnel pour être abrogée, ce qui est un scandale démocratique. Donc aujourd'hui, les chorésiens, et d'ailleurs les Français, ont un choix à faire entre soit le chaos de l'extrême-gauche, représenté par Mme Dewell aujourd'hui… – Alors, ce n'est pas l'extrême-gauche, je viens de l'expliquer. – Je ne vous ai pas coupé la parole également. – Peu importe, vous dites faux, il faut arrêter avec les mensonges. – Voilà, expliquer la présence de M. Poutou sur l'étiquette Front populaire. – Oui, M. Poutou, il a accepté de venir avec nous, nous on veut faire un front très large. – Vous faites le front populaire avec des gens qui ont actuellement des choses au niveau de la justice, pour de l'apologie. – Alors que vous, vous n'en avez pas des choses avec la justice, il me semble que vous avez une action en cours sur la justice pour insultes envers des syndicalistes. – Oui, il y a d'ailleurs un candidat du Rassemblement national qui aujourd'hui a perdu l'investiture de son parti pour des propos antisémites sur un compte Twitter. C'était aujourd'hui même, M. Elhoff. – Je ne suis pas au courant et je le condamne si c'était le cas. – Oui, vous avez insulté un syndicaliste et élu par les salariés. – Vous avez à vos côtés également des personnes qui sont fichées S. – Et vous avez des personnes qui tiennent des propos antisémites également. – Et vous, vous avez une filiation avec quelqu'un qui a fondé un parti, qui est la patronne de votre parti, qui est la fille de quelqu'un qui a torturé un agent. – Alors ça nous éloigne un petit peu, M. Elhoff, ça nous éloigne un peu de notre circonscription, il ne reste que 20 minutes, M. Elhoff. – Je voudrais répondre simplement, je voudrais simplement répondre, de façon très sereine, j'ai vu l'affiche de Mme Meunier, contre les extrêmes. – Oui, et je l'assume entièrement, parce que j'ai vu votre affiche, j'ai cru que M. Bardella était votre suppléant. J'ai eu un coup terrible parce que je me suis dit, tiens, et je me suis dit, où est la Corée dans vos affiches ? – Je vous explique la présence de M. Bardella, parce que M. Bardella, contrairement à vous, vous reprisez la même chose. – Est-ce que la présence affirmée de… – Est-ce que la présence affirmée de… – Est-ce que vous, l'union des centres, l'union de la droite et du centre, excusez-moi, c'est pas ce qu'il va pouvoir permettre d'agir ? – M. Elhoff, on va laisser parler… – Et puis, juste finir… – Non mais, M. Elhoff, vous avez beaucoup parlé dans cette première intervention, on va écouter les autres candidats. Frédéric Meunier, on l'a dit, vous avez voté la loi immigration, en disant que la France est une terre d'asile, pas une terre d'accueil. – Tout à fait. – Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que la loi telle qu'elle est suffisante, ou est-ce qu'il faut aller plus loin, et notamment revenir sur le droit du sol, comme le propose Jordan Bardella ? – La loi a été présentée par le Sénat, donc par des députés de droite. – Sénateurs. – Par des sénateurs de droite. Pendant des années, le Rassemblement national nous a expliqué qu'il fallait une loi sur l'immigration, mais ils n'ont jamais, je vous le dis, jamais déposé de loi, que ce soit au Sénat ou que ce soit à l'Assemblée nationale. Donc cette loi qui est venue devant l'Assemblée nationale, à l'origine, elle comptait 27 articles, et au bout du bout, on est passé à 96 articles. Cette loi, nous l'avons votée. Pourquoi ? Parce qu'il y avait dans cette loi des éléments qui concernait la limitation du regroupement familial, il y avait la transformation de l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence, il y avait le rétablissement des délits de séjour irréguliers, les conditions, etc. C'était une loi qui était bien construite, et je l'ai votée et je l'assume entièrement aujourd'hui, parce que c'était une loi qui répondait de façon claire et précise aux demandes des Français. Malheureusement, et vous le savez, cette loi a été balayée d'un revers de main par le Conseil constitutionnel. Nous sommes montés au créneau et nous avons redéposé une autre loi. Nous avons, nous les LR et le groupe de la droite, déposé une autre loi, ce n'est pas le Rassemblement national qui l'a fait, concernant une loi sur la souveraineté de la France. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, pour pouvoir répondre à l'Europe, pour pas que l'Europe nous impose son diktat, il faut qu'on reprenne notre souveraineté sur le sujet. Et nous avons redéposé cette loi. Et je peux vous dire qu'on est les seuls. Le RN n'était pas là. Donc, il parle, il parle, ce sont toujours des belles paroles, mais les actes derrière ne suivent pas. – Alors, on va donner la parole à Mme De Waal. Aujourd'hui, le Front populaire dit abrogation de la loi immigration et même amélioration des conditions de prise en charge des demandeurs d'asile en leur permettant, par exemple, de travailler. – Oui, tout à fait. Alors déjà, je trouve ça drôle que Mme Meunier s'oppose à M. Eloff, parce qu'en fait, ils ont exactement la même politique sur l'immigration que les politiques qu'on met. Plus on durcit les lois, plus il y a de problèmes. Donc, en fait, on voit bien que ces lois-là ne sont pas les solutions. Et monter les Français les uns contre les autres, monter les humains les uns contre les autres, je ne vois pas en quoi ça va régler les problèmes. – Donc, par exemple, dans la circonscription sur le CADA de Besnac, permettre aux demandeurs d'asile qui sont aujourd'hui à Besnac de travailler, c'est pour vous une nécessité ? – Et tout à fait, les CADA, c'est quelque chose de très bien. C'est des lieux d'hébergement pour des gens qui ont fui la misère, qui ont fui des guerres, etc. Moi, je souhaite que nous tous sur le plateau, si jamais un jour, et ça peut nous arriver, parce qu'on ne sait pas, il y a un défi climatique, une catastrophe climatique, il y a une guerre et qu'on doit fuir notre maison, je vous souhaite, je nous souhaite de pouvoir être accueillis par quelqu'un qui nous ouvrira la porte avec bienveillance. C'est ce qui a été fait en Corrèze. Je me rappelle avoir parlé avec le maire de Neuvik, M. Stor, à l'époque, en 2015, qui lui, s'est réfugié en Corrèze avec sa famille, enfin sa famille s'est réfugiée en Corrèze dans les années 40 pour fuir les Allemands et il a été accueilli par les Corréziens. Donc la culture de l'accueil, ça fait partie de notre patrie. Donc égalité, fraternité, c'est vraiment quelque chose qu'il faut amener. Donc nous, on est une terre d'accueil. Par ailleurs, oui, on a des propositions et on a des constats sur l'immigration, c'est qu'il nous faut des médecins, il nous faut des soignants, il nous faut des travailleurs agricoles et une grande partie de ces gens-là, ce sont des étrangers. Là, j'ai l'exemple d'un chef de service de l'hôpital de Brive qui est un ancien chef de service qui est syrien, un réfugié. Il est venu ici, donc il nous apporte de la force, il nous apporte leur force de travail, il crée de la richesse parce qu'en fait, ces gens-là, ils consomment, ils payent des impôts, ils payent leurs cotisations sociales. Donc, c'est vraiment pas du tout, c'est sortir de cette brutalité qu'amène le RN et que les électeurs comprennent que ce n'est pas la bonne solution. – Valérie Allof, ce n'est pas tout à fait ce que prévoit la loi d'urgence sur l'immigration envisagée par Jordan Bardella. Est-ce que l'emploi pour des demandeurs d'asile, notamment, et donc le cadet de Besnac, là encore, est toujours un exemple dans cette circonscription, votre regard et vos propositions là-dessus ? – Déjà, je voudrais dire à Mme de Wall que les habitants de Besnac ont mis en position M. Bardella à hauteur de 42% au 9 juin. Donc, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec votre analyse. Là où il y a d'autres cadans en Corrèze, à Perlevade, ils ont mis M. Bardella à 26% en tête également à Userch. – Oui, est-ce que vous avez des retours ? Est-ce que ça se passe mal dans les cadans ? – Ce sont des scores qui sont tout à fait les mêmes que sur d'autres lieux. – Et il y a un regard beaucoup plus attentif des problématiques parce que les habitants de Besnac, qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils expriment ? – Vous savez qu'il y a à Besnac qu'il y a quelques mères, quelques jeunes femmes qui sont très discrètes. – Ils expriment leur ras-le-bol de voir qu'on accueille les personnes qui, eux, ont bénéficié du logement. – C'est complètement faux. – N'importe quoi, vous dites n'importe quoi. Essayez de vous renseigner un petit peu. – Oui, je l'ai renseigné. – Je vais essayer de vous renseigner un petit peu parce que le fait que vous n'habitiez pas la circonscription, effectivement, peut-être que vous n'êtes pas au fait de l'actualité. – Mais vous savez, on m'appelle pour venir sur place. – C'est des personnes qui expriment leur opposition légitime à l'installation des clars. – C'est-à-dire que vous avez vraiment rempli depuis des années un discours de haine. – Si vous pourriez, s'il vous plaît, être respectueuse. Et à ce moment-là, je pourrais vous exprimer qu'à Besnac, moi je l'ai rencontré régulièrement, M. Chenu était venu également sur place, ils en ont ras-le-bol. Ils en ont le ras-le-bol d'entendre des politiques comme vous qui les traitent de xénophobes, de racistes, etc. Non, ce sont des personnes qui triment, qui travaillent et qui veulent avoir des logements décents et ne supportent pas de voir des personnes arriver qui rentrent de manière souvent clandestine dans notre territoire, qui en bénéficient. Ils ne supportent pas également de voir des personnes qui viennent et qui vont bénéficier de la palette des soins. – C'est vous qui leur avez montré le mécanisme. – Pas du tout, c'est un vote populaire. – Les personnes accueillies en Canada ne sont pas des clandestins, ce sont des demandeurs d'asile tout à fait réguliers. M. Elhoff, ce sont des demandeurs d'asile tout à fait réguliers. – Il y a une instruction. – Qu'est-ce que concrètement… Alors, au-delà du principe, on entend bien, mais s'il vous plaît, madame de Wallet. – Alors, moi j'ai rencontré les habitants parce que ce sont les électeurs. – Est-ce qu'il y a des problèmes concrets, M. Elhoff ? – Non, non, ce n'est pas qu'ils ne m'intéressent pas parce que ce sont des êtres humains et je le respecte. – Est-ce qu'il y a des soucis concrets dans cette commune depuis ? – Vous n'avez pas le monopole du cœur. Mais moi, j'ai à cœur de défendre les habitants. – Formule déjà existante. – Et ce sont les habitants et les habitants de la circonscription qui vont voter, et pas vous, puisque vous ne voterez pas dans la circonscription, qui vont voter les 30 juin et le 7 juillet. Donc, concernant Bessnac, s'il vous plaît, ayez le respect des habitants. – Alors, attendez, on va en terminer sur cette thématique de l'immigration. – Si vous avez terminé, parce qu'il nous reste 13 minutes pour ce débat et qu'il y a d'autres thèmes très importants qu'il faudrait qu'on évoque dans cette circonscription. Il y en a un en particulier qui est la question de l'agriculture et de l'environnement. Parce qu'on est dans une circonscription où on a l'essentiel du verger limousin avec les pommiculteurs. On a également le vignoble de Brosseil, les éleveurs, etc. Et la question de la loi d'orientation agricole qui aurait dû être votée à l'Assemblée nationale sans la dissolution, Frédéric Meunier, et bien finalement, ce débat s'est arrêté. Est-ce qu'aujourd'hui, ce texte, s'il revient, vous le voterez ? Et si oui, dans quelles conditions ? – Alors, cette loi d'orientation, en fait, est une loi qui ne répond pas à la problématique des agriculteurs. Il ne faut pas se leurrer. C'est une loi qui a été préparée avant les conflits qui ont pu exister. D'ailleurs, lors des conflits qui ont existé où les agriculteurs ont manifesté leur colère, et cette colère, moi, je l'entends depuis longtemps. – En bloquant la 20 abri, évidemment. – Moi, j'étais sur les barrages. – J'étais sur les barrages. M. Elhoff n'a pas pu rentrer parce qu'ils ne l'ont... – C'est pas vrai, Mme. – Ils l'ont... – Ah, écoutez, je ne vous ai pas coupé, moi, non plus. Donc, pourquoi vous vous coupez ? – Une fake news. – Vous faites exactement pareil. – Vous dites une fake news. – Vous dites pareil. – Ah oui, mais c'est important quand même de ne pas mentir. – Il est resté sur le pont, il n'a pas pu rentrer parce qu'ils n'ont pas voulu lui. D'ailleurs, aussi, la représentante de l'écologie, elle n'a pas pu rentrer. Elle, elle a dû être protégée parce que les forces de police sont intervenues. Pour vous dire, pour vous dire que les agriculteurs... – Mais laissez-moi parler. Vous faites exactement ce que vous reprochez à madame. – Non, mais vous dites des contre-vérités, donc c'est grave. – Non, ce n'est pas des contre-vérités. – Mais c'est grave. – J'y étais, j'y étais. Ne dites pas ça, j'y étais. Donc, vous n'avez pas pu rentrer parce qu'ils ne voulaient pas que vous rentriez. C'est clair. Et vous, enfin, votre représentante, elle, elle a dû être prise en charge par les forces de police parce qu'ils n'en ont pas voulu. Donc, voilà un peu la situation sur le terrain. Moi, j'y vais. Et cette loi, en fait, elle ne répond pas à des problématiques qui sont des problématiques de la transmission, des problématiques des revenus des agriculteurs. Il faut aller plus loin. Et d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, nous sommes encore, notre groupe, les seuls à avoir porté le livre blanc des agriculteurs parce que nous sommes allés à la rencontre de tous les agriculteurs sur tout le territoire. Et nous avons établi un livre blanc qui parle des surtranspositions réglementaires. Il faut arrêter ça. La loi EGalim, il y a eu la loi EGalim 1, 2, 3. Bientôt, il y aura sûrement 4, 5, 6. Quand la loi EGalim 1 est sortie, moi, j'étais sur des commissaires agricoles et je discutais avec les agriculteurs. Et je leur ai dit tout de suite cette loi, elle est mal faite. Et on a eu une loi EGalim 2 et une EGalim 3. Et à un moment donné, il y a une amélioration de ces lois. Sauf qu'elles ne sont pas appliquées. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'il y a des sujets qu'il faut mettre sur la table. Et ces sujets-là, on touche. Et c'est ça la difficulté. – M. Elhoff a évoqué M. Montel, c'est donc Jean-Michel Montel qui est votre suppléant, qui est le maire de Bénat et qui est lui-même agriculteur. Madame de Waal, aujourd'hui, le Front populaire veut donc faire en sorte d'une planification écologique pour l'agriculture. Parmi les raisons de cette difficulté de dialogue entre les agriculteurs et vos représentants, c'est notamment cette question des contraintes écologiques qui pèsent aujourd'hui sur le monde agricole. Qu'est-ce que vous entendez par cette planification écologique ? – Alors, en fait, les contraintes, ce n'est pas nous qui mettons les contraintes, c'est le climat qui met les contraintes. C'est les sols qui sont morts parce qu'ils sont pesticidés et qu'il faut donc trouver des solutions pour les renouveler. C'est l'eau qui est polluée. L'accès à l'eau, comment on fait pour partager l'eau quand on n'a plus d'eau potable qui est polluée et que nos enfants, ils boivent de l'eau qui est polluée, y compris en Corrèze, dans certaines zones. Donc du coup, il ne faut pas opposer les revenus. Nous, on est évidemment pour que les agriculteurs y vivent de leur métier. On est évidemment pour ça. Donc c'est prévu d'avoir un prix plancher. C'est aussi prévu d'aller ponctionner l'agro-industrie. Quand on voit le patron de la FNSEA qui, lui, est un richissime homme et qui touche de la PAC énormément d'argent parce qu'il y a une PAC qui est vraiment très mal faite puisqu'en fait, 80 % des aides vont à 20 % des agriculteurs. Lui, il en fait partie. Donc nous, ici en Corrèze, on veut que les paysans qui ne sont pas des gros paysans, on voit bien, c'est la filière élevage, etc., puissent toucher de l'argent et puissent vivre de leur métier en fait tout simplement en étant bien payés par les acheteurs et donc aussi relocaliser pour une paysannerie qui soit plus confortable et que pour nous, on ait de l'alimentation de qualité. Voilà, c'est ça qu'on veut. – Valérie Allof, alors il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que pour vraiment défendre l'agriculture, il faut défendre le revenu des agriculteurs ça passe par quoi selon vous ? – Ça passe par des choses qui sont de bon sens. Déjà, il faut réserver la commande publique à notre agriculture. Moi, je ne me résigne pas à avoir plus de 80% de la viande qui vient de l'extérieur dans nos cantines. Donc il faut mettre en place des choses qui permettent à la législation et aux collectivités locales de pouvoir se fournir en local. – C'est ce que Jean-Marc Bardella appelle le « mangeons français ». – Exactement, mais je ne pense pas qu'il ait pris cette phrase-là, mais enfin, nous, on veut prioriser l'agriculture française. On veut qu'il n'y ait plus de produits qui ne respectent plus nos normes, qu'ils puissent venir dans notre pays parce que c'est inacceptable. Ils viennent en dehors de l'Union européenne et également de l'Union européenne concurrencer nos produits qui sont des produits de qualité. Et moi, je ne me résous pas à la vision écologique portée par Amanda Wall, qui est une vision politique de l'écologie qui aujourd'hui est contre nos agriculteurs et on le voit avec notamment des mouvements qu'elle soutient parce qu'elle soutient les soulèvements de la terre. Je pense que vous ne pouvez pas ne pas le dire puisque vous êtes allé… – Le Conseil d'État aussi. – Oui, oui, mais vous êtes allé devant la préfecture de Tulle pour les soutenir alors que ces gens-là ont été attaqués à nos forces de l'ordre à Saint-Soligne. – Ah, ils ne sont pas attaqués. – Si, si, ils ont attaqués. – Il y a un film qui a été fait sur Saint-Soligne, vous pourrez le voir. – Un film partisan. – Et là où on vous retrouvera, c'est que nous aussi on est contre les traités de libre-échange. – Je suis contre votre écologie punitive, je suis contre votre écologie punitive qui est contre le pouvoir d'achat des Français. – Vous aussi. – Je suis contre votre écologie punitive qui va contre nos agriculteurs et les éoliennes également parce qu'on est dans une circonscription, mais je vais peut-être vous la prendre, où également les éoliennes sont contestées et ils ont raison de les contester parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible de défigurer nos territoires et la violence également que vous faites part, pour nous, ces noms dans notre circonscription. Après, si vous voulez aller avec vos amis du plateau de Millevache l'exprimer, libre à vous. – Alors, on va… – Alors, très vite parce qu'il nous reste 7 minutes et il faudrait… – Oui, mais pour revenir, bien sûr, on ne peut pas accepter la mise en place d'éoliennes partout, d'autant plus que pour implanter des éoliennes, il faut les bétonner et qu'est-ce qu'on fait non seulement des éoliennes, qu'est-ce qu'on fait de ce béton ? Et je trouve que c'est apporté… – Non, vous n'êtes pas renseigné, madame, tout ça, ça se recycle. – Mais non, mais ce n'est pas vrai ce que je vous dis. – Tout ça, ça se recycle. – Et je vais vous dire, savez-vous, connaissez-vous la dernière commune sur notre circonscription, même si vous n'habitez pas notre circonscription, savez-vous qu'elle est la dernière commune où ils n'ont pas pu faire passer ce projet parce que la population n'en veut pas ? C'est ça le problème. La population, effectivement… – C'est Montjibot. – À Montjibot, il y a eu un levée de bouclier pour trois éoliennes, pour trois éoliennes. – Effectivement, au niveau des éoliennes, les gens n'en veulent pas. – Mais on ne peut pas… – Oui, mais Mme Meunier, c'est à Père-le-Vade qu'on a eu les premières en limousin et elles sont parfaitement intégrées. – Bien sûr, elles sont intégrées, mais si vous demandez à la population, ils n'en veulent pas. C'est pour ça qu'on a fait passer une loi où on demande l'accord de la population et du maire. – De toute façon, c'est clair qu'il faut associer la population, il ne faut jamais imposer les choses. – Vous ne voulez pas associer la population, je suis étonniste, on est dans une démarche toujours du consensus et du collectif. – Vous avez voté contre, écoutez les Corésiens, il faut écouter les Corésiens. – Malheureusement, vous les écoutez pas. – Il nous reste 6 minutes. On va aborder un sujet très important parce qu'il est très fort dans cette circonscription également, c'est la question de l'accès aux soins. Frédéric Meunier, vous vous êtes impliqué à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines avec une proposition de loi qui voulait donner une deuxième chance aux étudiants recalés en première année de médecine pour venir à condition qu'ils s'installent en zone rurale pour pouvoir poursuivre leurs études. Est-ce qu'aujourd'hui vous restez dans cette idée et comment améliorer l'offre de soins dans les maisons de santé de cette circonscription ? Parce qu'on a vu que même à Brive, c'était parfois difficile d'avoir des médecins dans les maisons de santé. – Tout à fait, même aujourd'hui dans les grandes villes ou dans les villes moyennes comme Brive, bientôt on ne va plus trouver de médecins. Et je dis aujourd'hui, c'est vrai que j'ai fait des propositions de loi dont une qui est la médecine en milieu rural pour une offre de santé égalitaire. Et c'est une proposition de loi qui permet à des jeunes étudiants qui ont été, qui ont passé le concours et qui sont recalés à un ou deux points de pouvoir prendre et continuer des études sous réserve. – C'est plutôt un ou deux dixièmes parce qu'un ou deux points c'est beaucoup. – Et qu'ils puissent continuer donc à exercer sous réserve qu'ils fassent médecine généraliste et qu'ils puissent venir sur un territoire. Mais on va plus loin, en Corrèze, parce qu'on parle de la Corrèze ici. Vous avez des initiatives qui sont faites par le département et par les communes dont la commune de Brive. Et quelles sont ces initiatives ? C'est de pouvoir contribuer à une bourse pour les étudiants en cinquième année et en contrepartie, ils viennent s'installer sur le territoire trois, quatre ans. Non seulement les étudiants en médecine mais aussi les infirmières en pratique avancée. Il faut aller vers ça. Il faut pouvoir dire aux étudiants eh bien, on va vous aider pour payer vos études, pour payer le logement, pour payer la nourriture et en contrepartie, vous venez sur notre territoire. Mais on va même plus loin. Il faut qu'aujourd'hui, au niveau de la répartition et des implantations, il y ait une forme de proposition pour que les médecins viennent s'implanter sur les territoires en difficulté. ça me paraît essentiel et évident. Proposition, incitation, séduction, est-ce que ça suffit à vos yeux, à Mande-Dine-Deval, pour faire venir des médecins chez nous ? Je trouve que c'est une bonne idée ce que vous proposez mais ça ne suffit pas puisqu'on le voit depuis des années et en plus là, il y a une génération qui part à la retraite donc on ne peut plus attendre, on est vraiment arrivé au bout du bout. Quelle solution d'urgence ? En fait, nous, c'est la régularisation, c'est-à-dire vraiment installer les médecins dans les déserts médicaux mais avec une régulation. Voilà, c'est un plan national et c'est la seule solution. Après, bien sûr, il y a la revalorisation de la formation, des salaires, des primes de nuit et ça, ça va se mettre un petit peu plus tard. On interdit de s'installer en zone déjà trop où la population médicale est trop là ou on oblige à s'installer en zone de désert médical ? Entre les deux. Quand vous avez des endroits comme Paris ou sur la Côte d'Azur, etc., où vous avez vraiment une densité, une offre. Moi, j'étais à Bordeaux la semaine dernière. Partout, il y a des plaques de médecins et tout. Ça fait rêver. Quand vous êtes corésienne et que vous devez... Moi, je vais faire mon ophtalmo à Bordeaux, mon dentiste à Périgueux. Mais il y en a qui me disent qu'ils vont à Toulouse. Ce n'est plus possible. Et là, en plus, ce n'est que les spécialistes. Mais les médecins effectivement généraux, il y a vraiment un problème. Donc à un moment, il faut réguler parce que ça ne suffit plus d'attendre, d'inciter. On voit que ça ne marche pas. – Il nous reste deux minutes de débat. Valérie Héloff, Jordan Bardella, lui, propose la fin de l'aide médicale d'urgence pour les étrangers. Est-ce que c'est une réponse à la problématique de la désertification médicale ? – Mais là, vous mélangez tout. – Excusez-moi, vous mélangez la question. – Là, on est dans une chose dans laquelle on veut arrêter une pompe aspirante pour l'immigration. Effectivement, les Français ne supportent plus de voir des personnes qui rentrent dans notre territoire bénéficier de l'ensemble de la palette des soins. Donc on veut la limiter à des choses d'urgence. Donc rien à voir de ce que vous me dites, l'AME ne va absolument pas à l'encontre de vouloir plus de médecine. – Alors, qu'est-ce que que je n'ai pas moi-même dans notre circonscription ? Ce n'est pas compliqué, c'est impossible. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir de médecin disponible. On paye des pots cassés, malheureusement, de politique nationale sur le numerus clausus. Depuis trop longtemps, on n'a pas formé des médecins. Donc il faut répondre de façon urgente sur le territoire pour arriver à avoir… Alors j'ai vu des initiatives heureuses du Conseil départemental, la télémédecine. Vous continuerez être très bonne conseillère départementale après l'élection. et moi, je pense qu'on doit s'appuyer un peu plus sur nos infirmières. Vous avez parlé de la pratique avancée. Effectivement, c'est une piste qui est intéressante. Et puis, il faut que les médecins vraiment pouvoir également permettre aux médecins qui sont à la retraite de pouvoir également travailler au-delà de l'ordre. – Il n'y a pas dans les mesures d'urgence de Jordan Bardella, vraiment les premières mesures à prendre une fois arrivés à l'Assemblée nationale en majorité et Premier ministre, il n'y a pas de mesures immédiates pour la ruralité et la médecine ? – Écoutez, notre mesure, nos deux priorités, une fois que nous accéderons aux responsabilités, c'est de répondre à la crise du pouvoir d'achat. Là, c'est la crise immédiate, que ce soit au niveau du fioul, que ce soit au niveau des prix d'électricité et des denrées alimentaires. Au niveau de l'immigration et de la sécurité, et viendra le temps à l'automne d'autres réformes et d'autres propositions pour bien être des Français. – Non, c'est terminé. – Pardon, je suis terminé. – Si M. Bardella est au niveau pouvoir, c'est l'IVG fini pour les femmes, quand même. – C'est terminé, il nous reste 30 secondes, juste le temps de vous dire que vous pouvez retrouver ces trois débats, après vous avoir remercié évidemment d'y avoir participé et merci à Jérôme Edan d'avoir été avec à nos côtés et vous dire également que la rédaction vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, 21h10 pour les trois autres circonscriptions du Limousin. Et puis on revoit évidemment la palette des Limousins dans cette circonscription de la Corrèze. Et puis vous avez rendez-vous dimanche avec Anaïc de Mars à 11h10 pour l'émission Dimanche en politique et bien sûr dans nos journaux et sur notre site internet et sur France Bleu Limousin et sur France Bleu Creuse. Bonne soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada